Et maintenant, le président va remettre quelques médailles, des médailles d'honneur à des personnes qui sont chères à la fédération, qui nous ont aidés et que nous remercions. Je vais les appeler. Elles monteront donc individuellement sur cette estrade. Le président leur remettra la médaille d'honneur de la fédération nationale des blessés du poumon. Garanterie oblige. On va commencer par les dames. Et dans l'ordre alphabétique, j'appelle madame Aurore Bianchin. Applaudissements. 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 de tout ce qui se passe, de tout ce qui va se passer. Merci, Aurore, pour tout ce que vous nous faites pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Ah oui, il faut chaud, peut-être. Merci. Je ne m'y attendais pas. Vous voulez juste dire un petit bout ? Merci beaucoup. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, c'est très gentil. Ça me touche beaucoup. Voilà. C'est une grande famille, la FNBPC. Applaudissements On va continuer. Combien de coups de fil, combien de mails on s'est envoyés ? Et quand on voit l'aboutissement de ce dossier que nous avons monté, je voudrais appeler Mme Sylvie Codéco. Applaudissements Applaudissements Sylvie, permettez-moi de vous appeler Sylvie, parce que depuis le temps qu'on travaille ensemble, ça fait quand même une trentaine d'années, je vous... Je vous dois beaucoup pour cette journée. Et je tenais à vous... Je suis très honoré de vous remettre cette médaille, parce qu'avec le travail que vous avez fait, en complicité quand même, avec une autre personne qui n'est pas là aujourd'hui, et puis mon secrétaire général, il y a un quatuor de complices pour amener cette journée, en fait. On en parlera plus tard. Je tenais à vous remettre, alors, cette médaille d'honneur de la FNBPC, en remerciement pour tout ce que vous avez fait pour nous, mais surtout tout ce que vous faites pour les anciens combattants. Applaudissements Applaudissements Oui, dis-nous, dis-nous, on est à l'ONAC de Gilles, dis-nous. Madame Codéco est responsable de service à l'ONAC de la Haute-Vienne. L'ONAC de la Haute-Vienne. Voilà. Applaudissements Applaudissements Merci, Robert. C'est vrai que ça fait 30 ans que nous travaillons ensemble. La première fois, c'était sur la visite du président Mitterrand en 1994 à Auradour. Et puis cette année, c'était sur la visite avec Philippe et Robert, sur la visite du président Emmanuel Macron, toujours à Auradour. Donc pas mal d'années se sont écoulées et j'ai toujours cette foi dans le monde combattant. Je suis rentrée à l'ONAC par hasard. Je suis fière d'y être encore et je suis fière d'avoir porté ces couleurs, autant que j'ai pu le faire. Et vous êtes ma famille. L'ONAC est ma famille et le monde des anciens combattants est aussi ma famille. Voilà. Merci. Je suis très touchée. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec Soraya, que je veux saluer ici, ma collègue de la préfecture, Soraya Toiti, qui n'a pas pu venir et que j'excuse. Mais je suis fière de l'avoir fait parce que vous le méritez amplement. Voilà. Merci. Nous allons continuer. cette médaille d'honneur. Robert Talbot va la remettre à un nom que vous connaissez tous, Flavie Delsuc. Eh bien, écoutez, chère Flavie, ça me touche beaucoup de vous remettre cette médaille parce que, excusez-moi l'émotion, et on travaille avec votre grand-père pendant quelques années avant son décès alors que j'étais jeune secrétaire de section à Poitiers. Donc, ça me touche beaucoup de vous remettre cette médaille aujourd'hui. Merci. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Je suis très touchée. Je ne m'y attendais absolument pas et je suis ravie d'être ici, de rencontrer cette belle famille et toutes ces belles personnes. Merci à tous, en tout cas, de faire suivre cette mémoire. Merci. Et cette dernière médaille féminine que j'appellerai vendra au cœur et nous a aidé Martine Troubadie. Martine Troubadie est la directrice des services logistiques de la cité de Carvivre. et je peux vous dire que sans elle, rien n'aurait été possible. Je vais vous appeler Martine parce que Martine, j'ai une fille qui s'appelle Martine, j'ai Martine, celle qui me tarambuste à longueur d'année, celle qui envoie des mails, qui a un rire toniturant, qui me réveille le matin, à 8 heures du matin, pour me dire, attendez, j'ai trouvé ça dans les archives. Je suis beaucoup plus calme. Donc, nous voulions vous remettre cette médecine d'honneur de la Fédération parce que franchement, vous nous apportez beaucoup pour aider pour ce congrès et nous vous remercions très sincèrement pour tout ce que vous avez fait pour nous. Voilà, madame. Je suis profondément touchée et très honorée par la remise de cette médaille et je vous en remercie. Je sais qu'à travers moi, c'est l'ensemble des services logistiques que vous remerciez. Les services logistiques, ce sont toutes les personnes qui ont préparé votre hébergement à l'hôtel, au gîte, qui ont aménagé les différentes salles. Ce sont également les personnels de l'économat et je pense notamment au boucher, charcutier, au boulanger, puisque nous avons encore ces métiers présents à clairvivre. Ce sont également les personnels de cuisine. Quand je parle des personnels de cuisine, je pense également aux plongeurs, aux serveurs, aux légumiers et bien sûr aux cuisiniers. L'ensemble du service a travaillé d'arrache-pied pour que votre séjour soit agréable, car en effet, c'est un très grand honneur de vous accueillir à clairvivre pour ce congrès. Je souhaitais vous donner juste quelques chiffres. Le congrès de la FNBPC, tout au long de la semaine, aura représenté 330 petits-déjeuners, 808 repas servis, midi, soir, et le banquet que vous allez pouvoir déguster, 149 nuités. Le personnel a assuré le service avec une grande implication et avec une grande conscience professionnelle et je leur dédie cette médaille. Tout au long de ces semaines, des mois de préparation en avant, j'ai rencontré des personnes qui m'ont marquée. marquées par leur qualité humaine, par leur bonne humeur et par leur entier dévouement à la cause de la FNBPC, je remercie notamment M. Talbot, M. Courpe, M. Trottard, mais également leurs femmes qui ont œuvré dans l'ombre et ça a été un réel plaisir vraiment de travailler avec vous et merci pour le soutien technique que vous nous avez apporté. Il porte haut les valeurs humanistes de la FNBPC. Merci beaucoup encore pour cette médaille. Nous allons donc continuer la remise de ces médailles d'honneur. Alors, comme nous ne voulons pas rester en reste, nous allons remettre cette médaille d'honneur à quelqu'un qui est devenu un ami de la Fédération, c'est le contrôleur général des armées, Serge Barcelini, président général du Souvenir français. Monsieur le Président, je suis très honoré de vous remettre aujourd'hui cette médaille d'honneur de la FNBPC parce que, certes, nous travaillons dans le même but, dans le même chemin, défendre la mémoire de nos camarades excusez-moi, le tract, je suis toujours sensible et émotif en plus. Donc, je suis très honoré aujourd'hui de pouvoir vous remettre cette médaille à vous qui en remettez beaucoup. Les médailles, hein ? Donc, monsieur le Président général du Souvenir français, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour le monde ancien combattant. Merci beaucoup. Alors, n'ayez pas peur, je ne fais pas de discours. J'en fais un tout à l'heure. J'en fais un tout à l'heure, ça suffit. On va remettre maintenant la médaille d'honneur à un ami avec lequel on travaille déjà depuis quelques temps, depuis quelques années. C'est vraiment un ami, c'est Jean-Louis Béziat. qui est le délégué général du Souvenir français de l'Aude. Monsieur le délégué, je suis très honoré à vous aussi de vous remettre cette médaille d'honneur de la FNVPC parce que je sais parce que je sais tout le travail que vous faites, Etienne me met au courant effectivement de toutes les démarches que vous faites pour que Campagne-sur-Aude, en particulier notre cimetière national, reste en état et continue d'honorer nos camarades décédés des suites, des blessures, des maladies de leur guerre de 14-18. Excusez-moi. Et donc, je tenais à vous remettre au nom de tous nos camarades. Moi, je suis que le passeur de mémoire, comme le disait le général. Je suis que le passeur de mémoire, donc au nom de la FNVPC et de l'ensemble de nos camarades, je suis très honoré de vous remettre cette médaille. Président Etienne, je vous remercie humblement parce que je suis un tout petit dans la boucle, mais je tiens à remercier et en fait, cette médaille honore le souvenir français de l'Aude et toutes les équipes qui ont pu nous aider, notamment le comité de campagne sur Aude. Voilà, je vous remercie encore. Eh bien, puisqu'on parle du comité de campagne sur Aude, on ne va pas changer de chapitre. Je vais appeler un homme de cœur qui est vice-président du comité de qui est en campagne et qui est notre drapeau, notre porte-drapeau de la FNVPC, Louis Breton. Applaudissements Applaudissements Merci. Pour nous, porter le drapeau de la FNBPC dans tous les coins du département de l'Aude, je trouve que ça, ça mérite chapeau et ça mérite bien une médaille, croyez-moi, et de tout cœur nous apprécions. Voilà, cher ami. Applaudissements. Voilà. Merci, Louis. Là, je ne vous raconte pas d'histoire, il est mieux placé que moi pour le faire, c'est un historien, c'est Jean-François Montès. Applaudissements. Ah oui, à vous, Jean-François, qui faites des recherches permanentes pour savoir comment les choses se sont passées en 14-18, à la suite de la guerre et tout ce qui a suivi. Vous faites des recherches pour qu'on n'oublie pas tout le travail qui a été fait pour que nos camarades puissent vivre, survivre, parce que vous vous occupez de Jean. Vos parents, vos parents, eux-mêmes, étaient tuberculeux. Vous avez passé beaucoup de temps, vous aussi, dans les sanas. Et vous savez ce que je vais vous dire. Ces gens étaient des pestiférés, des parias de la société. Donc, les remettes à l'honneur, ça fait beaucoup de clé à vos cœurs. Parce qu'être tuberculeux à l'époque, je veux vous dire, jusque dans les années 50, c'était pas la joie. Et l'ostracisme des administrations, des pouvoirs publics, des municipalités à l'époque, c'est rien de le dire. Et vous le sortez dans vos rapports. Et j'espère qu'à Campagne-sur-Aude, eh bien, on pourra ressortir tout ce que vous avez trouvé et ce que vous pouvez nous dire sur ce passage difficile qu'il y a eu après la guerre pour soigner tous ces tuberculeux. Jean-François, merci pour tout ce que vous faites. Et je suis très honoré de vous remettre cette plaidrique. Applaudissements. Monsieur le Président Talbot, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi pour l'honneur que vous m'avez fait de m'accueillir dans vos rangs. Moi, qui ne remplissais pas les conditions initiales pour y être. Le fait d'appartenir à votre famille est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Mais je peux vous dire aussi que ce parcours a été marqué par un autre homme qui est ici. C'est Serge Barcellini. Et j'ai compris en travaillant avec lui un certain nombre d'années que servir selon ses capacités et ses savoirs était la chose qu'on pouvait offrir le mieux à ceux que l'admire, à ceux qui ont un passé, à ceux qui ont une mémoire, pour être effectivement, comme il disait, des passeurs de mémoire. Merci beaucoup. Maintenant, je vais appeler une personne, un homme. Il m'appelle M. le secrétaire général. Je l'appelle M. le directeur. Mais c'est un ami. Jean-Emmanuel Prost. C'est le directeur de l'ONAC-VG de l'Aude. Monsieur le directeur, j'ai toujours entendu le plus grand bien de vous. Je sais ce que vous faites pour le monde combattant. Après Sylvie Codéco, vous faites partie de ces gens qui passaient leur temps à défendre, à aider les personnes du monde combattant. Alors je suis heureux, M. le directeur, de vous remettre, au nom de la FNBPC, au nom de tous mes camarades d'anciens combattants ou hors-guerre qui ont besoin de vos services, cette médaille d'honneur de la FNBPC. Merci. 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 Monsieur le président. Monsieur le secrétaire général. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour cette distinction. Et je vais le dire devant tout le monde, j'ai la chance et je pèse mes termes, j'ai vraiment la chance, comme Mme Codéco, comme Sylvie, de travailler pour un établissement public, bien sûr l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'ONAC-VG, qui, franchement, travaille en toute amitié, en toute sincérité avec les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre, de titulaires de décorations, de mémoires, de liens armées-nations. Et je peux vous dire que nous en sommes très honorés. Et c'est vrai, comme disait le général Barcelini, nous pouvons nous appuyer sur un code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre qui est particulièrement imposant, qui prend en compte beaucoup de choses, même s'il est vrai, nous avons des remontées d'informations qui nous disent qu'il faudrait peut-être accentuer sur tel ou tel point. Mais sachez en tout cas que le personnel de l'ONAC-VG est particulièrement à votre écoute. Et de toute façon, tant qu'on nous laissera le faire, vous pourrez compter sur nous. Voilà, messieurs, dames, ce que je connais à vous dire. Applaudissements Maintenant, je vais appeler Jean-Louis Béziat. Jean-Louis Béziat, avec monsieur le directeur de l'ONAC-VG de l'Aude, vont remettre un diplôme, une médaille. Et pour la recevoir, j'appelle Louis Breton. Applaudissements Bien, donc je vais reprendre la parole, effectivement. Je m'en excuse. Néanmoins, je tenais à faire une petite digression footballistique, puisque depuis notre arrivée hier après-midi, j'ai l'impression de jouer à domicile, compte tenu du nombre d'audoises et d'audois qu'il y a dans cette salle. Alors aussi, j'ai l'impression d'être en terre cathare en ce matin pour féliciter chaleureusement et sincèrement également monsieur Breton, Loulou Breton, il faut dire, c'est son petit nom. Voilà, Loulou Breton. Alors pour son investissement, son dévouement mémoriel, et je peux vous assurer que c'est vrai. On parlait tout à l'heure de monsieur Breton qui parcourait l'eau par Mons et par Vaud. Et c'est vrai, parce que tant monsieur Béziat que moi-même, qui également parcourons l'eau par Mons et par Vaud, de par nos fonctions, nous rencontrons très régulièrement monsieur Breton, qui est toujours fidèle au poste, qui est toujours là. Et franchement, ça me fait également un grand plaisir, et monsieur Béziat, Jean-Louis Béziat s'associe à moi, pour lui remettre ce diplôme d'honneur de porte-drapeau. Et franchement, je peux vous dire que non seulement il est assidu, mais également il est très dévoué. Et je peux vous dire qu'il a grandement aussi oeuvré pour le cimetière de Campagne-sur-Aude. Il ne vous a pas tout dit. Peut-être, si vous l'interrogez, vous le dira-t-il en secret. Mais il a beaucoup oeuvré pour ce cimetière de Campagne-sur-Aude. Voilà. En tout cas, monsieur Breton, Loulou, je vous remets officiellement ce diplôme d'honneur de porte-drapeau. Et je vous félicite encore. Voilà. Avec le diplôme, vous comprenez bien qu'il faut une reconnaissance, puisque un porte-drapeau a toujours son petit diplôme. Donc je vais lui remettre, je vais essayer de lui agrafer sans le blesser. Mais vous verrez, c'est un homme rude, un cathare. Donc normalement, il ne doit rien dire. Je remercie aujourd'hui la FNBPC et le Souvenir français d'être en apport, en ensemble, et que ces fédérations travaillent depuis très longtemps et que ce soit la continuité et qu'elle doit continuer, elle doit toujours oeuvrer dans son plus grand dévouement et puis aussi dans sa convivialité. Je remercie aussi monsieur Robert Talbot de son invitation et qui nous a fait bien plaisir et aussi tous ceux qui ont entouré cette manifestation. Je vous en remercie. Bien voilà, on va continuer. Oui, merci. Oui, bien sûr. Maintenant, je vais demander... Je vais demander à trois portes-drapeaux et avec leur drapeau, bien entendu, de me rejoindre sur scène. Alors je voudrais le drapeau de la Légion d'honneur, s'il est là. Mais Jean-Pierre Valéry m'a dit qu'il était là. Le drapeau de Campagne-sur-Aude et le drapeau de Claire-Vivre. Bon, maintenant, on va continuer. Je vais demander de me rejoindre sur scène monsieur Pierre Montroy. Les personnes que je vais appeler maintenant, puisque vous l'avez tous compris, je prépare la cérémonie de remise de la Légion d'honneur à notre président. Ces personnes, c'est Robert Talbot lui-même qui a souhaité les avoir à ses côtés. Le premier, c'est Pierre Montroy. Pierre, mets-toi de ce côté. Ensuite, je vais appeler madame Sylvie Codéco. Alain Maigret. C'est pas moi qui ai fait la liste. Martine Marquet. Philippe Lacroix. Et le général Christian Boisson. Je vais maintenant appeler le conseil d'administration de la FNBPC avec leurs épouses. André Courpe, Joseph Trottard, Odette Trottard, Bernard Cattirolo, Josette, Elie Jean, Raymond, Yvon Pelé, Eliane Makoviak, Marie-Sabine Forest-Mur et Christian Mandato. Elie Jean, il est là, il est là. Il est là. Il est là. Allez, allez là-bas. Parce que là, il va y avoir Oui, mettez-vous de ce côté. Maintenant, pour les déplacements, je vais faire venir, je vais appeler la tribu d'Albeau. Françoise, Chantal, Jean-Louis, Martine, Daniel, David, Delphine, Olivier, Sophie, Damien, Émilie, Nathanael et David, Dorothée, ses arrière-petits-enfants, Anaïs, Noémie, leur petit frère, je ne pense pas, il a 4 mois, Cohen. Et je vais quand même citer 3 de ces petits-enfants qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais qui sont avec lui par la pensée, parce qu'ils sont à l'école, ils n'ont pas pu venir. Il s'agit de Clara, de Noam et de Nolan. Voilà, vous portez le truc, vous restez là après. Vous vous arrangez, vous restez là, et quand je vous appellerai, vous viendrez. D'accord ? Quand je vous appellerai, on vous appellerai. Je vais maintenant appeler il en faut un, en général, Robert. Et bien entendu, celui pour qui c'est la fête, Robert Talbot. Il a raison, c'est réellement ma fête, dans tout le thème du tour. La légion d'honneur va être remise par le général Barcellini conjointement avec son ami Robert Ebras. Et cette légion d'honneur va nous être apportée par ses 3 petits-enfants. Nathanael Non, Nathanael, excusez-moi. Anaïs, 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 Noémie et Ekoan. Attention. Voilà, je voulais donner. Applaudissements. Bon, général. Bien. Alors, c'est toujours un moment plein d'émotions et c'est aussi un moment traditionnel de décorer, de remettre une décoration. c'est toujours un moment à la fois pour celui qui reçoit la décoration et pour celui pour ceux qui la remettent car, cher Robert Ebras, nous faisons ensemble. C'est toujours un moment qui nous prend au trip. Permettez-moi d'employer des expressions un peu simples. Alors, cher Robert, cher Robert Talbot, quand on remet une décoration, je vous citerai, monsieur le maire, tout à l'heure, je ne vous ai pas oublié, monsieur le maire Dorado. Vous allez voir, vous allez voir. J'essaye, j'essaye de ne jamais rien oublier, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Non, parce que j'ai déjà salué les autres maires, mais pas encore vous. Cher Robert Talbot, quand on reçoit la région d'honneur, on se pose souvent comme question, mais qu'est-ce qui fait que je l'ai mérité ? Qu'est-ce qui fait que la nation me reconnaît ? Qu'est-ce qui fait que la République me reconnaît par rapport à tous les autres ? Et je crois que c'est la question la plus importante que nous devons nous poser. C'est peut-être là que je souhaite apporter quelques réponses. J'ai tout lu sur vous, deux pages. Donc, je vais en oublier énormément. Je vais en oublier énormément, vous allez comprendre, énormément. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que Robert Talbot, nous voulons l'honorer ? Qu'est-ce qui fait que Robert Talbot, il est là parmi nous et que nous souhaitons lui dire merci. Nous souhaitons lui dire merci pour tout ce que vous avez fait, ce que vous allez faire encore demain. Qu'est-ce qui fait que nous souhaitons être ici avec vous ? Alors, Robert Talbot, moi, j'ai retenu trois choses de votre destin qui n'est pas du tout fini. J'insiste. Ce n'est pas la peine de nous refaire le coup comme tout à l'heure. Pas du tout fini. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes ici ensemble ? Alors, la première chose que j'ai retenue, c'est votre tribu. Ah, c'est votre tribu. Ce qui, la première chose, c'est votre enracinement familial. C'est votre formidable enracinement familial. Ce n'est pas souvent qu'on remet des décorations et que derrière, on a 18 personnes de la famille qui sont là et qui portent, qui portent, qui communient avec vous. 18 personnes. Votre enracinement familial. Alors, votre secrétaire général a essayé de m'endoctriner hier en me faisant apprendre les prénoms. Non. J'ai refusé d'être endoctriné. J'ai refusé d'apprendre les prénoms. En plus, il y a des prénoms compliqués dans la quatrième génération. Alors là, je n'arrivais plus à suivre. Je n'arrivais plus à suivre. Donc, j'ai dit je n'apprends pas les prénoms. Mais, c'est un racinement familial. C'est ce côté, votre époux, je vais y revenir dans une minute, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrières-petits-enfants. Quelle chance. Quelle réussite. Et je crois simplement, après ces premiers gestes, c'est ça, votre force. Cher Robert, cet enracinement familial. Cette chance exceptionnelle. Et puis, deux mots sur votre épouse. Parce que les épouses, on les oublie souvent. Mais alors, les épouses, si on ne les avait pas, madame, si vous ne l'aviez pas eue, vous n'auriez pas été le président que vous êtes. Alors, moi, je le sais, parce que la mienne, qu'est-ce qu'elle me met ? La mienne, elle me dit, mais tu pars encore ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais, tu n'en as pas ras-le-bol d'aller dans tous les congrès d'association. Et je lui dis, bah oui, j'ai pris ça, donc il faut le faire. Votre épouse. Merci, madame. Merci. Cette légion d'honneur, vous la partagez avec votre mari. Elle est pour vous. Elle est pour vous car ça ne serait rien sans vous. Et j'en ai absolument conscience et il en a conscience. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est votre enracinement territorial. Je vous ai parlé de votre famille et maintenant, je vais vous parler de votre territoire. Alors, en 1964, vous vous installez dans une commune. Dans cette commune, vous allez y faire votre profession, électro-technicien, pas que je me trompe dans les mots, électro-technicien, vous allez faire votre profession, y animer un magasin, avoir un magasin à Limoges, si j'ai bien compris. Vous allez, dans cette commune, y faire souche, quelque part. Et, non content on dit de faire votre profession, vous allez vous engager dans la vie sociétale de la commune, puisque, en particulier, vous avez dirigé, présidé le club de foot, le monde combattant, ça mène à tout, même au foot, vous le voyez. Vous avez présidé le club de foot de votre commune et, non content de vous engager dans la vie sociétale, vous vous engagez également dans la vie municipale. Vous avez été, monsieur Robert Talbot, monsieur le président, cher ami, vous avez été, également, conseiller municipal, chargé des anciens combattants, ce qui ne nous étonnera pas, chargé des anciens combattants, et dans cette commune, vous y avez eu toute votre force, vous vous y êtes battu, vous êtes là, dans cette commune. Et cette commune, son nom, vous l'avez compris, ce n'est pas une commune banale, ce n'est pas une commune dont on entend quelquefois le nom comme ça et puis on se dit, tiens, où c'est ? Cette commune, c'est au Radour-sur-Glane. Vous vous êtes enracinés en Radour-sur-Glane, cette formidable commune de mémoire, cette commune martyr, cette commune dont les hommes du monde entier et les femmes du monde entier connaissent le nom. Partout où nous allons, quand on va en Afghanistan, quand on va en Syrie, et qu'il y a une ville martyr, on dit, c'est un Radour-sur-Glane. Radour-sur-Glane, c'est une ville mémoire exceptionnelle. Merci, monsieur le maire, d'être ici avec nous. Vous témoignez par votre présence de la force de cet enracinement à Radour-sur-Glane. Et merci, monsieur Robert Ebrard, qui portait aujourd'hui la mémoire vivante de ce qui a été le drame et le martyr de Radour-sur-Glane. Et au Radour-sur-Glane, monsieur Robert Talbot, je sais ce que vous avez fait. J'imagine la visite officielle de 1994. J'imagine le boulot que ça représentait, la visite officielle de 1994. Surtout, je vous rappelle que Mitterrand, il avait été personnage non grattable pendant un temps au Radour-sur-Glane. mais ça, on fait de l'histoire. Les autres, ils ne comprennent pas. Les jeunes ne comprennent pas ce que je raconte. Je change de micro. Alors, je voulais vous dire aussi, moi je connais, puisque je suis venu au Radour-sur-Glane, dans un voyage très peu officiel. J'étais avec Valls. Donc je connais ce que vous avez fait, car il y a le temps, les moments d'arrêt, le passage de la sensibilisation, les cérémonies dans le cimetière. Je vois bien et je vois ce qui s'est passé avec la visite du président de la République le 10 juin. Donc, au Radour-sur-Glane, votre enracinement territorial et votre enracinement mémoriel. Et puis, bien évidemment, cher Robert, c'est la fédération. Alors la fédération, je vais faire un petit retour en arrière. Comment vous y arrivez ? En 1947, vous devenez marin, vous vous engagez dans la marine sur le riche lieu. 1947, et là, pas de chance, pas de chance, vous prenez la tuberculose. En 1950, cette maladie vous est reconnue comme incurable et imputable au service. Ça, c'est les mots très administratifs. Imputable au service. À partir de là, vous êtes déclaré inapte pour continuer le service, pour faire court. Et c'est à ce moment-là que vous rencontrez sur votre chemin la fédération nationale. Vous rencontrez sur votre chemin la fédération nationale et vous allez dans cette formidable fédération, celle de Delsuc, bien sûr, dont on parlait tout à l'heure, cette formidable fédération, vous allez gravir les échelons, oh, non pas par souci de carrière, mais tout simplement par souci de passion de servir, souci de passion de bénévolat. Vous allez être secrétaire général de la Haute-Vienne, vous allez être secrétaire général de l'association, vous allez être rédacteur en chef de Vivre, dont on parlait tout à l'heure, ce très beau bulletin, ce très beau journal de la fédération. Puis en 2010, vous allez être président de la fédération. Alors, je vais vous dire quelque chose, les présidents, ils ne seraient rien sans les autres. Moi, j'en ai conscience, c'est ce que je dis aux souvenirs français, ils ne seraient rien sur les autres. Donc, on sait qu'on a besoin des autres pour être président. Nous le savons, mais je vous garantis que c'est exactement comme un général célèbre qui disait, je sais qu'il n'a pas gagné la bataille de la Marne, mais je sais surtout celui qui l'aurait perdu. Donc, c'est ça, les présidents. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a besoin des autres, mais quelque part, c'est sur nous que repose, c'est sur vous que repose également une force, la force de la vie de votre fédération. Voilà, voilà, cher Robert Talbot, voilà pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Pourquoi nous vous honorons, pourquoi la République vous honore. La République vous honore à la fois parce que vous avez su vivre dans une famille, parce que vous vous êtes enraciné dans un territoire et pas n'importe quel territoire, et parce que vous êtes le porteur d'une grande passion associative et d'une grande volonté associative. Merci, cher Robert Talbot. Nous aurons le plaisir avec l'autre Robert, nous aurons le plaisir de vous décorer au nom du président de la République. de la République. et en vertu des, j'oublie toujours la phrase, des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous jure, je n'arrive pas à lire moi, des pouvoirs qui nous sont, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Allez-y, c'est vous qui allez. Applaudissements Merci. Applaudissements. Applaudissements. Eh oui. Non, non, ça va aller. Je suis obligé de dire deux mots. Des mots qui sont difficiles à prononcer. C'est la partie la plus dure du programme. Chers amis, c'est un grand honneur pour moi de recevoir cette décoration de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Après avoir entendu l'élogieuse reconstitution de ma carrière au sein de la FNVPC par mes deux parrains, que je remercie très chaleureusement, M. le contrôleur général des armées Serge Barcelini, président général du Souvenir français, qui se bat pour que la mémoire des anciens combattants morts pour la France ne tombe pas dans l'oubli, mon ami Robert Ebrasse, dernier survivant du massacre du 10 juin 1944 d'Oradour-sur-Glane, qui avec courage et abnégation se bat pour que la mémoire des victimes d'Oradour mais aussi celle de toutes les victimes des massacres reste vif pour rappeler le passé afin de reconstruire un avenir d'avenir de paix. J'associe également à ma réussite mon épouse Françoise, qui pendant toutes ces années affichant une tolérance à toute épreuve, me soutenant vous soutenant dans les moments difficiles de ma vie de militant engagé. Remercié aussi mes enfants et petits-enfants qui m'encouragèrent constamment à poursuivre mon action au sein de la FNVPC. Remercié tous ceux qui jalonnèrent mon parcours au sein de la grande famille qu'est notre fédération. Je vais certainement en oublier quelques-uns et je m'en asquise par avant. La première personne à qui je dois ce long parcours c'est notre camarade Le Bars, secrétaire de notre section du Finistère. Il était le 4 avril 1950 à l'entrée de la commission de réforme de Brest et il me guida sur mes droits à réparation. Je souhaitais adhérer à son association. J'adhérerai donc à la section de Poitiers le 15 octobre 1950. Le destin me mena ensuite à prendre quelques responsabilités au sein de la FNVPC. Je remercie nos camarades, ceux qui par leur exemple, leurs compétences, se chargèrent de ma formation au sein de la FNVPC. Albert Delsuc, Maurice Samuel, Armand Delsuc, Marcel Soula, mes remerciements aussi à M. Gargot, directeur de l'ONACRE de la Vienne et à Mlle Rode, son adjointe, qui m'ont permis de siéger à l'office dans diverses commissions. Dans celle des pupilles de la nation, Mme Robin en étant la responsable. Après une pause due à une reprise d'activité professionnelle, tout en restant militant de notre fédération, je prie ensuite la présidence de la section de la Haute-Vienne à la demande de mon camarade Georges Delage, alors président de la section. Il décéda quelques heures après notre rencontre. Je remercie en cette occasion mes deux fidèles camarades, André Gouraud et Adrien Jumeau, dont le soutien fut constant et précieux et particulier, en particulier lors du Congrès national de Limoges en 1993. Les remerciements aussi vont à Georges Morisio, qui me fit entrer au Conseil d'administration nationale en 1992, à Pierre Montroy, qui m'intégreront au Bureau fédéral dès le Congrès de Limoges, à Pierre Huivarte, mon compagnon de route pendant plusieurs années, à l'ensemble des membres des différents conseils d'administration, mes remerciements à Roger Signol, qui m'instruisit longuement sur le passé de la FNBPC, mes remerciements à vous tous, chers amis, président, secrétaire, trésorier, porte-drapeau ainsi qu'aux membres des conseils d'administration qui me font confiance depuis de très nombreuses années. C'est à vous que je dois ce que je suis et pourquoi je suis honoré aujourd'hui. Mes remerciements ne seraient pas complets si j'oubliais le 4 o'or de conspirateurs qui me sortirent de l'anonymat pour que j'obtienne cette distinction. Notre secrétaire général, Etienne Courte, ses complices aussi, madame Sylvie Codéco, responsable administratif de l'ONAC ou de la Haute-Vienne, madame Soraya Touati, responsable administratif à la préfecture de la Haute-Vienne, mon ami Philippe Clapon, maire d'Oradour-sur-Glane, ainsi que monsieur le contrôleur général des armées, Serge Barcellini, président général du Souvenir français, notre passeur de mémoire auprès du ministère pour que l'examen du dossier s'effectue rapidement avant que je ne quitte cette terre, les jours passent si vite. C'est un très chaleur et merci que je leur adresse. Sans leur action, nous ne serions pas tous ici réunis. Comme vous venez de l'entendre, c'est beaucoup de remerciements. 67 ans de militantisme au sein de notre grande famille qui l'avait fait de mes PC, c'est un long parcours de rencontres, de partages, d'émotions, et cela ne se narre pas facilement. Je vous remercie de votre attention. Merci Robert. Françoise ? Eh oui. Françoise, Françoise, restez là. Monsieur Duberne. Madame Talbot, au nom de monsieur Amadou, directeur général de l'établissement public et de la part de l'ensemble de l'établissement public de Clairevivre, j'ai le plaisir de vous remettre ce bouquet de fleurs. Je vais m'adresser à Françoise, Francette pour les intimes. Ma chère Françoise, que de temps passé, a parlé de la fédération. Vous connaissez mieux que quiconque tous les problèmes de notre fédération. Combien de kilomètres avez-vous parcouru pour accompagner Robert au congrès, aux réunions du CA, aux différentes AGD sections, ou tout simplement, il n'y a pas très longtemps, au siège à Paris pour faire le déménagement ? Je sais, Françoise, vous n'êtes pas seule à vous dévouer pour notre fédération, et c'est à travers vous que je voudrais aussi dire un grand merci à toutes ces épouses qui, il faut bien le reconnaître, sans leur présence bienveillante, notre tâche serait difficile. Leur amour est un joyau inestimable. Je voudrais également remercier toutes les épouses des responsables, vous qui êtes là, de nos sections, les présidents, les époux des secrétaires, des trésoriers, des pondrapeaux. Merci, Françoise, pour votre patience, votre tolérance, votre compréhension. On vous aime. Un signe de reconnaissance et de remerciement et parce que nous sommes une grande famille, ces épouses, dont je viens de parler plus haut, se sont réunies pour vous remercier. Toutes vont vous remettre un petit présent. Merci. Françoise, je voudrais préciser que malheureusement, dans ses épouses, il en manque une qui a eu des problèmes avec sa maman. Il s'agit de Marie-Odèle Pelé qui n'a pas pu nous rejoindre ce matin. C'est malheureux, mais elle est présente avec nous par le cœur et elle pense bien à vous. Voilà, tu le diras, Yvon. Je crois, mesdames et messieurs, que cette cérémonie chaleureuse est maintenant terminée. Nous félicitations aux chevaliers, sans peur et sans reproche. Nous allons continuer cette cérémonie par le dévoilement de la plaque d'Albert Delsuc à son monument et par un dépôt de gerbe. Voilà, donc le monument à l'Albert Delsuc n'est pas loin, on peut y aller à pied, il n'y a pas de problème. Je vous remercie tous. Ça vous a plu, les enfants ? Non, 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 vous viendrez ? C'est très bien. La famille, c'est très bien. Vous savez qu'il a fallu que je... alors, alors... ... ... ... Merci.